La deuxième édition du Bushman Film Festival s'est tenue du 29 au 31 mars dernier. Madame Porquet, directrice de ce festival, a ouvert officiellement les portes avec à la clé plus de 300 films à petit budget en compétition réalisés avec des smartphones pour remporter le sésame de 5 meilleures réalisations. Aujourd'hui, on rêve à travers les images et la technologie nous aide de plus en plus. Donc mon mariage est dit, ah voilà, souvent les personnes voient les contraintes mais c'est souvent tellement facile. Donc pourquoi ne pas mettre cette maison à disposition des artistes, des réalisateurs, des metteurs en scène, des médias, pour que justement ces jeunes puissent s'exprimer. Et c'est aussi simple que d'avoir un smartphone, c'est aussi simple que d'avoir une idée, c'est aussi simple que de la faire un voyage. Et comme à la première édition, le 48 de chronophilm était à l'ordre du jour, cette fois avec deux productions cotées par Luis Marquez, initiateur de ce projet. C'est une expérience qu'on avait faite avec Alma Production dès la toute première édition l'année dernière. La proposition était la suivante, c'est de prendre un groupe de jeunes amateurs ou étudiants en cinéma, en tout cas volontaires, et avec eux le défi c'est d'écrire, de produire, de tourner et de livrer un court-métrage de fiction en 48 heures. C'est pour ça que cette année on a appelé ça 48 heures chrono. Et cette fois-ci on a des élèves, des étudiants de l'INSAC, mais qui n'avaient jamais eu d'expérience en cinéma du tout. On a des élèves de l'ISTC, et également des jeunes d'un groupe qui s'appelle Cinemax, qui est un groupe de jeunes autodidactes d'Abobo qui avait gagné un prix honorifique l'année dernière pour les incroyables efforts et l'incroyable inventivité et imagination qu'ils avaient et qu'ils ont toujours. Et il se trouve que ce groupe s'est un petit peu formalisé suite au premier Bushman Film Festival. Ils ont continué à produire, cette année ils nous ont amené encore trois films. Et donc on a mélangé un peu tous ces trois groupes d'hiver et on a fait deux équipes, donc deux films. Donc voilà un petit peu le défi, c'est pour prouver que si vraiment on veut, on peut. Et tout ça en utilisant que leur matériel, nous on n'amène pas de matériel, on n'amène que du conseil. Et donc on est venu à deux cette année, c'est-à-dire moi qui les aide un peu pour tout ce qui est le process d'écriture, etc. Et jusqu'au tournage, et puis j'ai le monteur d'Alma Productions, Zachary Akre, qui est là pour les aider, un petit peu les aiguiller et leur donner quelques tuyaux pour le montage. Pendant deux jours, il y a eu différents panels qui ont traité des thèmes très enrichissants sur comment rentabiliser une vidéo sur les réseaux sociaux et comment le smartphone a changé la face du monde. Les influenceurs du digital des jeunes réalisateurs tels qu'Efraim Oka, lauréat de meilleurs films réalisés avec smartphone, Aurissant Fespaco, Stizy Kivon et Ange Frézi étaient présents à cet événement. Je crois que c'est le premier festival du genre en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Et donc c'est vraiment une aubaine pour tous les jeunes réalisateurs, tous les jeunes qui sont passionnés du métier mais qui ne vaut pas du matériel. Parce que là, ils sont sûrs qu'avec le téléphone portable, ils veulent faire ce qu'ils aiment. Ils peuvent mettre en scène, je vais dire, des amis, ils peuvent écrire une histoire, la réaliser et participer à un festival de 16 producteurs. Et au bout de ce festival, ils peuvent être bourréas et remporter le premier prix qui les aidera à financer leur prochaine production. Donc c'est vraiment un festival qui est l'heure d'opportunité de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment bien. Le meilleur prix est revenu au film Life du Ghana qui a remporté 5 millions de francs CFA. Le second prix au Nigeria, 2 millions et demi avec Ewok. Et le troisième prix au groupe ivoirien Cinemax avec Savoie Pardonné qui a remporté la somme d'un million de francs CFA offerts par Côte-Ouest pour leur prochaine production. Allez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout de vos idées, communiquez, partagez votre expérience. Et aujourd'hui, tous les panels, vraiment tous les intervenants. Et je vous remercie. Très heureux parce qu'on a énormément progressé par rapport à la première édition qui était comme ça un peu bohème, un peu fofolle, un peu, comment dirais-je, improvisée. Et cette fois-ci quand même, on a énormément amélioré les choses, encore une fois grâce à la présence de nouvelles recrues. Mais très content, très heureux. Je trouve que les choix des films, ça a été un peu unanime. Il n'y a pas eu tellement, tellement de problèmes. Je suis content d'avoir participé. Et comme j'ai dit, c'est pour acquérir de l'expérience. À travers les films qui ont été sélectionnés, j'ai vu que le niveau était haut. Donc ça va me permettre de m'appliquer encore plus pour pouvoir remporter l'année prochaine. Ça c'est sûr que je promets que l'année prochaine, je vais faire mieux. Nous sommes vraiment, vraiment heureux d'avoir participé pour une seconde fois à ce festival. Il faut dire que nous sommes comblés. Nous sommes comblés parce qu'avoir déjà une pré-production, c'est déjà grande chose à notre niveau. Et nous ne pouvons que remercier les organisateurs du festival pour voir ce qu'ils ont fait. Le rideau se réfère ainsi sur la deuxième édition du Bushman Film Festival qui a vu la participation exceptionnelle de braves bénévoles et des festivaliers venus de partout pour célébrer le film africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada